La grande messe de l'investigation journaliste de la Guinée avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Lundi 14 mars 2022, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce numéro de Mirador, le premier de la semaine. Un plaisir pour nous de vous retrouver au menu. La semaine dernière, le CNRD a annoncé coup sur coup le démarrage des assises nationales et la finalisation du processus de mise en place d'un cadre de concertation dans la deuxième quinzaine de ce mois de mars. Ces assises qui se veulent des journées de vérité et de pardon sont censées contribuer à la réconciliation des Guinéens. Leur tenue est jugée cependant inopportune face à d'autres enjeux plus pressants de la transition. Du coup, l'annonce de la mise en place d'un cadre de concertation semblait plutôt davantage être la tasse de thé des acteurs politiques. Sauf qu'a écouté certains d'entre eux ces dernières heures. Un cadre de concertation est différent d'un cadre de dialogue. Alors, qu'est-ce qui inquiète tant la classe politique guérienne ? Faut-il craindre des frictions autour de la démarche menant à la fixation de la durée de la transition ? Des questions et d'autres que Mirador soumet à son invité prestige, monsieur Amadou Ouriba Diba Ouri, président du parti UDRG, qui sera donc notre invité en studio. Et puis, on pourrait parler d'une élection qui vire à la poigne au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, l'élection des membres du CSM n'a pas fini de faire parler d'elle, pour la simple raison que c'est à une véritable foire d'empoigne que nous sommes en train d'assister au sein de la famille des Robins. Sur fond de colère de certains magistrats qui dénoncent la violation de la loi par ceux qui devraient en être les gardiens. Une situation qui interpelle l'association des magistrats, dont le président du CA, Mohamed Diawara, s'est fendu d'un communiqué déplorant des manœuvres insidieuses visant à violer la loi par des magistrats. A Koumba Diallo, notre enquêteur en chef s'est intéressé à cette élection qui fait couler encre et salive. L'État est donc obligé à payer 2700 francs guinéens sur chaque litre que vous dépensez. L'information a été lâchée par le Premier ministre de passage sur le plateau du journal télévisé de la RTG avant hier samedi 12 mars. Mohamed Béavogui a ajouté que le prix du baril est passé pratiquement à 140 dollars. Vous comprendrez que c'est difficile, a-t-il déclaré. Ce qui dépasse toutes les prévisions sur lesquelles le gouvernement avait tablé aux premières heures de la prise du pouvoir par le CNRD. Ce message du Premier ministre sonne comme une annonce voilée d'une inévitable augmentation du prix du litre de carburant à la pompe. Une hausse qui n'est peut-être qu'une question de temps. Mirador et ses chroniqueurs vous font l'autopsie des dits et non-dits du Premier ministre de la transition. Ils sont nombreux à se demander encore pourquoi l'inculpé commandant Ali Kamara et compagnie accusés de vol pour avoir bénéficié semble-t-il d'une partie importante du montant frauduleusement soustrait du palais présidentiel lors des opérations du 5 septembre 2021 ne sont pas libres. En plus, pourquoi la chambre de contrôle et de l'instruction exige-t-elle au tribunal militaire d'inculper le commandant Mouktar Kaba, le capitaine Sidi Kitraouré et le surnommé Bill qui serait un civil très proche de certains milieux huppés de Conakry ? Des interrogations sur lesquelles notre enquêteur, un chef, détient des bribes de réponse. Vous suivrez donc les précisions d'Akoumba Diallo. Au chapitre des invités, bien entendu, pour une première, c'est une en Guinée. Il s'agit de l'initiative d'un groupe d'une vingtaine d'organisations de la société civile guinéenne qui ont décidé de prendre à bras-le-corps une problématique liée à la défense des droits de l'homme. Ainsi, elle compte s'organiser pour le suivi des recommandations émises par le Conseil des droits de l'homme lors du troisième examen périodique universel et puis auquel la Guinée s'est soumise en janvier 2020. Mais pourquoi s'être fédérée autour de ces recommandations ? Qu'est-ce que la Guinée a-t-elle à y gagner ? Pour répondre, Mirador reçoit Souleymane So, directeur exécutif de Amnesty International Guinée, qui sera évidemment dans ce studio sous les coups de 10h20. C'est un peu la quintessence, le squelette de cette émission Mirador. En ce lundi, ensemble, on va larguer les Amars.